Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite recette facile que je vous prépare au sautoir sur la plaque à induction. Ce sont des chips de pommes de terre frites au romarin. On commence la recette. Dans un premier temps, nous allons ouvrir notre plaque à induction. Je vais setter la température à 350 degrés Fahrenheit et j'y ajoute deux tasses d'huile neutre. Pour notre recette, nous avons besoin de deux grosses pommes de terre. Vu que les miennes ne sont pas si grosses que ça, j'en ai pris trois. Nous allons travailler aujourd'hui avec la mandoline réglée en 3 mm, mandoline de chez IKEA. Nous allons commencer à faire nos pommes de terre. Nous commençons par trancher nos pommes de terre avec la mandoline. Et je vous rappelle de toujours rester prudent avec la mandoline. Ça fait des belles tranches. Ça fait un travail parfait. Mais c'est un appareil de cuisine extrêmement dangereux. On continue. Et on enchaîne avec la dernière. Cette recette va donner des chips pour environ 4 personnes. Avant d'aller trop loin dans la recette, je vais, question d'enlever l'amidon des pommes de terre, aller rincer les pommes de terre au lavabo. Et voilà, à l'aide de l'essoreur à salade, j'ai rincé les pommes de terre. Maintenant, je les mets sur un torchon. On les cherche comme il faut. Et voilà. J'ai gardé les plus belles. On prend le temps de les mettre comme il faut. Notre huile est en train de chauffer. On ne se dépêche pas quand on travaille avec l'huile. Ça peut être dangereux. On reste à côté de nos cuissons. On surveille ce qu'on fait. Et je vais travailler avec l'aide d'un écumoir. On se dépêche pas quand on travaille avec l'aide d'un écumoir. Nous voilà maintenant à notre sautoir. Notre huile est bien chaude. On prend vraiment le temps de travailler lentement. On dépose une par une nos chips. Premièrement, il ne faut pas que tu colles ensemble. Puis deuxièmement, il ne faut pas avoir de débordement d'huile. Et puis deuxièmement d'un écum Anakin. Il ne faut qu'il soit anderthin. Et on y va lentement et on attend d'avoir un beau croustillant. Et voilà que nous en sommes à la fin de notre cuisson. Je mets pause à ma cuisson. Maintenant, avec l'aide de l'écumoire, je vais ramasser les frites. Je les mets dans un sélédier. Ça veut dire que j'ai recouvert de papier absorbant. Maintenant que le papier absorbant est bien absorbé, j'y mets des frites. Les chips de pommes de terre. Et pour apporter le goût, je vous ai dit que c'était des chips de pommes de terre frites au romarin. J'ai une cuillère à soupe de romarin que j'ai haché tout à l'heure, romarin frais de Montjardin. Une cuillère à thé de poivre. Et là, pour se faire plaisir, j'ai du sel avec de la truffe. Il reste qu'à bien englober ces chips avec notre assaisonnement. Et nous allons être prêts à manger. Voici que mes chips de pommes de terre frites au romarin sont cuites. Je vais les accompagner d'une petite salade de carottes, ainsi que des nuggets de poulet. Ce sera un bon repas. À la prochaine. Et un coup que l'huile va être refroidie, je vais pouvoir la filtrer, la ranger pour une prochaine utilisation. Bon appétit!